Vous savez qu'en réalité il n'y a pas de débat et que les gens se prononcent sur la question du pétrole et du gaz parce que tout simplement il y a Alunesal. C'est très simple. Le débat qui est posé ce n'est pas un débat sur le pétrole et le gaz, c'est un débat sur Alunesal. Parce que je suis sûr qu'il y a un autre Sénégalais qui aurait eu des activités dans le secteur, il ne serait pas aussi accusé, acculé qu'Alunesal l'est. Je pense qu'il y a une réflexion qu'on doit faire dans ce pays, savoir qu'Alunesal c'est un Sénégalais, il n'est pas d'une autre nationalité. Il doit jure de ses droits civiques mais de ses droits économiques. Il doit pouvoir avoir des activités dans ce pays et dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Il n'y a aucune loi dans le code du pétrole comme dans le code des mines qui interdit qu'Alunesal soit opérateur ou bien détenteur d'action ou bien que ça que soit. Je pense que le débat aujourd'hui c'est un débat de troisième mi-temps, c'est-à-dire de personnes qui ont déjà perdu les élections, qui ont perdu les élections de façon la plus flagrante parce que le président Macky Salah a été réuni à leur surprise générale au premier tour et qu'aujourd'hui ils cherchent donc à créer un débat qui ne l'est pas. Les questions qui sont posées sont des questions simples. Et là, l'information nouvelle, les informations nouvelles qui ont été apportées portent sur trois choses. Un, selon donc la presse internationale, pour ne pas citer, qu'il y a un paiement de 25 000 dollars par mois pour M. Alunesal. Si l'année était ainsi, je ne vois pas le problème. Parce que quand un privé s'accorde avec un autre privé sur un montant de salaire, vous en tant que journaliste, personne ne viendra critiquer chez vous pourquoi votre organe vous paye tel montant. Chacun, le salaire est négocié librement entre l'employé et l'employeur. Donc si l'année était ainsi, ce n'est pas un problème ni pour l'État ni pour personne d'autre. Parce que c'est la société qui paye à l'employé donc ce salaire. Deuxièmement, on dit qu'il y a un montant de 250 000 dollars qui a été payé et qui devait servir à l'État. Mais les rapports de l'ITU de 2013 à maintenant ne montrent aucune trace de ce paiement. Et cela en était ainsi. Mais où est le problème ? Parce que de toute façon, quand on est redevable d'un impôt, de toute façon, on paiera cet impôt. Que l'impôt soit versé ailleurs ou autrement, le problème ne se pose pas. Et sur des possibilités de... Déjà, nous sommes dans un contrat de partage de production. Il faut faire la différence entre le contrat de partage de production et le contrat de concession. Dans les anciens contrats pétroliers, au début, on avait ce qu'on appelait les contrats de concession. Et c'est dans ces contrats de concession que l'État percevait ce qu'on appelle des redevances. Dans un contrat de partage de production, l'État a une part de la production et d'autres paiements qui sont du fait des impôts. Donc il n'y a aucune redevance de l'État que BP puisse s'arroger ou bien une autre entité privée puisse s'arroger pour après se le partager, cette redevance-là, avec une... C'est impossible. La redevance, elle est déductible et versée directement à l'État. Donc, dans le cadre des opérations pétrolières, ce qui se passe le plus souvent dans le secteur des mines, nous l'avons par exemple dans le cadre de Sabodola, il y a une société aujourd'hui qui a financé les opérations de Sabodola et en retour perçoit des redevances par rapport à Sabodola. Ça existe, ce n'est pas une nouveauté. Nous avons un contrat dans le cadre de Sabodola, aujourd'hui, un financement qui est fait par une société au profit de Sabodola et en contrepartie reçoit des redevances. C'est une pratique tout à fait normale dans le secteur des pétroles et des mines. Donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer. La redevance de l'État est perçue par l'État directement et versée par la société. Si deux sociétés, aujourd'hui, ont des relations contractuelles et pensent qu'à travers ces relations contrôles, des paiements peuvent être faits sur la base de redevances, ce n'est pas l'affaire de l'État et en aucune façon, même si c'était 1 000 milliards payés à la société, de toute façon, ce ne sera jamais l'argent de l'État. Parce que c'est l'argent d'une société qui paye en redevance une autre société. Comme si aujourd'hui, vous, vous étiez d'accord avec une autre personne en disant que j'ai un contrat avec M. Sissé, donc des revenus tirés de ce contrat avec M. Sissé, je vous paierai tel. Mais ce n'est pas mon problème que vous payez tous vos revenus à un autre avec qui vous avez des contrats ou pas. L'État absolument n'a rien à faire. Et comme l'ont indiqué les sachants, parce que dans ces pays également, le problème se pose, c'est que ceux qui en savent n'en parlent pas. Et que comme on est dans une situation où 10 non-sachants parlent et un sachant ne parle pas, finalement, ce qui devient contre-vérité devient la vérité. Et malheureusement, nous sommes dans cette situation. L'autre aspect, c'est que le président de la République, M. Sissé, je pense qu'il est vigilant. Ce n'est pas trop lui demander d'avoir l'œil sur ses yeux. Parce que quand même, il y a un problème qui se pose. Le problème qui se pose, je ne comprends pas le silence bavard de certains de nos partenaires politiques. Le silence bavard de certains de nos partenaires du parti par rapport à cette question qui est posée. Aujourd'hui, quand on vise une personne qui est proche du président de la République, c'est viser le président de la République. Et c'est pourquoi je demande à ceux qui, de façon spontanée, que des comités soient mis en place pour sauvegarder les acquis du président de la République. Parce qu'il s'agit maintenant de remettre en cause tout ce qu'il y a eu comme acquis social, acquis économique, la paix, la stabilité. Les gens doivent savoir que le pays est un pays qui est calme, qui est stable, mais entouré d'autres pays qui connaissent des situations assez difficiles sur le plan sécuritaire. Ce n'est pas à ce jour-là, à ce moment où on n'a pas encore vu le pétrole, le pétrole n'a pas encore été exploité, ni le gaz, que des Sénégalais, quel que soit leur bord, oublient que, à la fin, c'est le pays qui perd. Parce que si le pétrole n'est pas exploité, si le gaz n'est pas exploité, mais c'est le Sénégal qui va perdre. Nous avons aujourd'hui besoin suffisamment de ressources, de réserves, pour mettre notre pays sur la rampe de lancement, avoir des ressources financières assez importantes pour permettre à ce que tous les investissements qui sont en cours et à venir puissent trouver un financement interne et alléger le pays, donc de la dette et surtout des emprunts étrangers. L'exploitation artisanale de l'ordre a toujours été un problème et c'est un problème qui est presque mondial. Je viens d'une rencontre hier à Paris portant sur cette question de l'exploitation artisanale et aussi bien en Guyane, vous allez dans des autres pays d'Afrique et ailleurs, ils ont tous les mêmes problèmes. C'est des questions environnementales, des questions de santé, des questions de sécurité, des questions sociales liées au mauvais traitement des enfants, des femmes, la prostitution, la drogue, donc le blanchiment d'argent. Donc le secteur artisanal est un secteur fourre-tout qui amène beaucoup de problèmes et qui pose beaucoup de problèmes aux États. Donc au Sénégal, le président de l'ARP Makissal, dès le mois de novembre 2012, avait déjà mis en place un comité interministériel, donc présidé par le premier ministre d'alors, et nous avons mis en place des mesures qui devraient renforcer le contrôle et la surveillance des exploitations artisanales. Mais vous savez que c'est très difficile, rappelez-vous des batailles rangées entre des communautés maliennes et burkinabées au niveau de Diabougou. Vous allez à Kharakéna également, vous allez trouver des situations beaucoup plus difficiles, socialement intenables, mais l'État a mis les moyens en faisant donc, en délivrant des cartes pour les autres pays, en délivrant des zones des couleurs d'orplayage, en réglementant les comptoirs pour permettre de payer des échanges, des ventes assez régulières de l'or, parce que l'or aussi permet le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, c'est la drogue. La drogue, c'est l'insécurité. Donc en arrivée à ce que, dans cette zone du sud-est du Sénégal, que ce soit une zone qui puisse permettre l'exploitation artisanale. Mais c'est une activité séculaire, rappelez-vous l'histoire de Kankamoussa, le livre d'Aboulaye Batchili qui vous parle du royaume d'Ngalam. Donc c'est une activité séculaire, traditionnelle, qui a permis à beaucoup de populations, pour des siècles assez importants, de vivre de cette activité. Mais quand même l'État est là pour sauvegarder et faire régner l'ordre. Vous savez, il n'y a pas une mobilisation réussie, une qui ne réussit pas. Le président de l'article, les gens oublient que nous avons une constitution en 2016, qui a été révisée et qui consacre la propriété du peuple. Les ressources minérales, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et ça, c'est une nouveauté dans notre constitution. Vous allez vérifier toutes les constitutions du Sénégal de 1960 à maintenant. C'est uniquement en 2016 qu'on a mis ce principe constitutionnel de l'appartenance des ressources au peuple sénégalais. Donc le fait que les Sénégalais puissent revenir pour dire que nous allons marcher pour ces peuples, c'est enfoncé une porte déjà ouverte. Deuxièmement, le président de l'article a mis en place le COS Petro-Gaz, qui devrait permettre d'avoir des orientations stratégiques par rapport au secteur pétuel et gazier. La loi sur le contenu local, comment en arriver à ce que les Sénégalais puissent tirer le maximum profit des opérations minières. Rappelez-vous, en 2012, sur les statistiques que nous avons sur les 5 plus grands projets, près de 600 milliards de francs CFA qui ont été dépensés, 150 milliards sont restés au pays. Donc moins de 30%. Donc il faut renforcer le contenu local, amener les opérateurs privés, les investisseurs nationaux à aller dans le secteur pétrolier. Et le président de l'article travaille sur ça. La loi sur les générations futures. Le pétrole que nous avons ici, le gaz que nous avons aujourd'hui, c'est vrai, on l'a découvert aujourd'hui. Mais ça date des millions et des millions d'années avant nous-mêmes. Si nous avons la chance, si nous avons avec les moyens technologiques, avec les conditions de marché à pouvoir exploiter ce gaz, nous devrons passer aux générations futures. Et le président de l'article a préparé un projet de loi qui permet aux Sénégalais d'aujourd'hui et aux Sénégalais d'aujourd'hui de tirer profit de ces ressources. Donc le fait que certaines franges de la population se lèvent pour dire marcher, je pense qu'il doit le faire de la façon la plus paisible possible, porter leur message et également permettre à d'autres qui constituent une majorité également de se faire entendre. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas informés que tout est flou. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas informés que ce n'est pas transparent ou qu'il y a un manque de bonne gouvernance. Les principes de gouvernance font partie d'une série de principes qu'il faut respecter. L'information, en tant que presse, vous avez l'information sur les ressources minérales, les rapports de l'ITI aujourd'hui sont publiés et tous les paiements sont connus. La gouvernance, c'est la participation du public. Dans le cadre du COSBETROGAS, aujourd'hui ouvert à la société civile commune de l'ITI, la société civile est présente. La bonne gouvernance, c'est la transparence et la publication des contrats. Vous allez dans le site web du gouvernement, vous avez également tous les contrats signés par l'État du Sénégal. La bonne gouvernance et la transparence, c'est de tracer les flux de paiement. Les flux de paiement sont retracés dans le cadre du litio. Mais qu'est-ce que les gens veulent maintenant ? Aller au ciel ? Aller à la lune ? Aller faire évoquer des informations venant de la planète Mars ? Nous n'en sommes pas encore là. La géologie se fait sur la Terre et la planète Terre, aujourd'hui, nous sommes des êtres humains et nous savons ce que nous sommes en train de faire. Nous ne disons pas qu'ils ne doivent pas en parler parce qu'ils n'en savent pas. Non, ils doivent en parler, même s'ils n'en savent pas. Mais quand même qu'ils permettent, après avoir parlé, de permettre aux sachants de leur dire la vérité et de leur dire que voilà le chemin à prendre. Toutes ces histoires-là, je pense que dès l'instant que le président de la République demande au procureur de la République d'ouvrir une enquête et de permettre à tous les Sénégalais d'en être édifiés, je pense que quand même, on doit commencer à s'intéresser à la prochaine campagne agricole, à la prochaine rentrée scolaire, que d'être là à parler de pétrole et de gaz jusqu'à s'enflammer. C'est des produits inflammables. Il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner et parler d'autres choses que vraiment d'être là à nous parler de milliards. Et même je pense qu'il y a certains Sénégalais qui ont déjà divisé les montants. Vous avez 400 000. Vous avez 400 000. De toute façon, je ne sais pas ce que vous pouvez en faire, mais je préfère avoir les 6 000 dans le budget de l'État, permettre à l'État de faire des investissements aujourd'hui et pour le futur que d'avoir 400 000 dans les poches des Sénégalais. Finalement, certains vont brûler ça le week-end.